Bonjour, aujourd'hui vidéo un peu particulière, histoire très très contemporaine parce qu'il va être question de l'actuelle guerre qui secoue l'Ukraine. On peut être tenté d'avoir de ce conflit une vision très binaire, les gentils ukrainiens contre les méchants russes. D'où l'intérêt d'apporter de l'annonce, du contexte, de revenir un peu sur les causes anciennes et profondes qui ont pu amener à ce conflit. Pour ça, on va revenir sur un contenu qui donne une interprétation particulièrement originale et intéressante des causes de la guerre qui secoue actuellement l'Ukraine. Juste au début de l'enfantive russe, le journaliste André Berkov recevait sur Sud Radio Romain Bessonnet, secrétaire général du cercle Aristote et présenté comme spécialiste de la Russie. Au début, on nous présente la pensée de Poutine par rapport à l'Ukraine. Dès 1991 en fait, alors que l'Union soviétique est en train de s'effondrer, Vladimir Poutine dit déjà à l'époque que les frontières entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine sont des frontières artificielles qui sont le résultat en fait de la politique folle des bolcheviques. Voilà, c'est texto ce qu'il a dit il y a trois jours. La politique folle des bolcheviques qui avaient eux-mêmes... La politique des nationalités en fait, comment dire, pensée par Lénine, selon laquelle l'Empire des Tsars était une prison des peuples et pour libérer ces peuples, on va leur donner à chacun une république avec des attributs d'État, un parlement, etc. Donc il y a eu arbitrairement des républiques qui ont été créées, etc. Alors, cette partie et surtout la dernière phrase d'André Berkov m'a vraiment donné l'impression que lui et Bessonnet semblaient justifier cette pensée de Poutine selon laquelle les frontières entre la Russie et l'Ukraine sont artificielles et donc que l'Ukraine en tant que nation n'existe pas. Ce qui historiquement est archi faux. Dans l'Empire russe d'avant 1917, on avait pas mal de territoires avec des vraies spécificités culturelles, linguistiques et surtout un vrai début de conscience nationale. Par exemple la Finlande, devenue indépendante en 1917 et qui depuis l'est restée. D'autres territoires devenus indépendants en 1917 ont été réannexés à l'Union soviétique avant de devenir complètement indépendants en 1991. Par exemple, entre autres, Estonie, Lettonie, Lithuanie, Arménie, Géorgie et Ukraine. Donc non, ça n'est pas une invention de Lénine et des bolcheviques. Même si Poutine croit le contraire, l'Ukraine forme bien une nation à part. Un premier gouvernement national qui demandait l'autonomie voire l'indépendance de l'Ukraine s'était formé en mars 1917, juste après la suite du tsarisme, avant l'arrivée au pouvoir des bolcheviques. Ensuite, l'Ukraine a été reconquise par les bolcheviques en 1919, réannexée à ce qui sera la future URSS. En 1930, la collectivisation forcée et catastrophique de l'agriculture par Staline a entraîné une série de révoltes paysannes qui ont été particulièrement nombreuses et importantes en Ukraine. Des slogans nationalistes ont même été exprimés, ce qui a fait peur à Staline et l'a amené à décider d'une reprise en main de l'Ukraine. Ce qui s'est traduit concrètement par une famine organisée, planifiée par les autorités soviétiques qui s'est traduite par des millions de morts. Famine connue en Ukraine sous le nom de Holodomor. Mais bon, ça j'y reviendrai. On va revenir à l'interview de Romain Bessonnet. Ensuite, on nous parle des bombardements de l'OTAN contre la Servie qui auraient été à l'origine d'un gros ressentiment russe contre l'Occident. Alors, pour mettre un peu le contexte, parce qu'on ne peut pas comprendre une situation selon ce qu'on vit aujourd'hui, si on ne met pas dans le contexte. Et le contexte, c'est avant les accords de Minsk dont on va parler, Romain Bessonnet, il y a eu ce qui s'est passé en 1999 avec la Yougoslavie. Aujourd'hui, l'ex-Yougoslavie. Et vous me dites vous-même, avant qu'on ne commence cette émission, que ça a beaucoup marqué les Russes. – Pour moi, c'est le péché originel de l'Occident. C'est-à-dire les bombardements contre la Yougoslavie. Alors, sans prévenir les Russes, bien sûr. Sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU contre un pays souverain. – Oui, il n'y avait aucun mandat. L'OTAN a attaqué, c'est l'OTAN qui a attaqué. – L'OTAN a attaqué sans mandat, avec sa seule bonne conscience occidentale. A redécoupé les frontières de la Serbie. Et en plus, suprême injure pour les Russes, on a bombardé un pays orthodoxe, lors de la Pâque orthodoxe, avec des photos des soldats américains, en écrivant sur leur bombe « Joyeuse Pâques ». Donc, ce qui a été pris comme un affront. Et le fait que la Russie ne puisse pas intervenir pour soutenir la Yougoslavie, parce que la Russie était en pleine crise à l'époque, a été vécu par les Russes comme une humiliation. – Ah oui, véritable, fortement. – Mais véritable, mais fortement. – Quand Bessonnet parle de la Yougoslavie, à l'époque, je précise que c'était le nom que se donnait la Serbie associée au Monténégro. Il faut préciser que l'OTAN intervenait à ce moment-là pour mettre un terme définitif à la guerre en ex-Yougoslavie. Après les massacres de Bosnie, quelques années avant, arrêtés par des bombardements de l'OTAN, on craignait d'autres massacres, cette fois dans le Kosovo. La Bosnie ou la Croatie, pays voisins de la Serbie, n'ont eux, à ma connaissance, pas protesté contre ces bombardements, peut-être parce qu'ils les voyaient comme la fin définitive du danger d'attaques militaires serbes. Admettons, comme dit Bessonnet, que les Russes, ou en tout cas leur majorité, aient vécu ça comme une humiliation. Mais est-ce qu'ils avaient raison pour autant ? Parce que la présumée proximité entre la Russie et la Serbie du fait de la religion orthodoxe, elle paraît un peu artificielle, inventée même. Déjà, Bessonnet parle toujours du point de vue unilatéral russe. Il n'est jamais question des Serbes qui se seraient sentis proches de leur grand-frère russe orthodoxe. Peut-être parce que ce n'était tout simplement pas le cas. D'ailleurs, en 2009, dix ans après les bombardements qu'elle a subis, la Serbie a officiellement demandé son adhésion à l'Union Européenne, de quoi nuancer pas mal l'image d'un pays qui se sentirait non occidental. La Bulgarie, la Roumanie, la Grèce, la Géorgie sont aussi des états à religion majoritairement orthodoxe. Et pourtant, à ma connaissance, la Russie ne s'en revendique pas comme un grand-frère protecteur de ces états. C'est vrai qu'avant 1914, la Russie avait soutenu la Serbie alors en rivalité avec l'Autriche-Hongrie, ce qui a été une des causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale à cause de l'enchaînement des alliances. La raison de ce soutien russe à la Serbie pouvait être, oui, la proximité culturelle ou religieuse, mais ça pouvait être aussi probablement un prétexte pour des intérêts géopolitiques, côté russe, pour pouvoir acquérir plus d'influence, plus de puissance en Europe centrale et dans les Balkans. D'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, la Russie est devenue l'URSS, la Serbie a été intégrée dans la Yougoslavie et ces deux états ont mené leur vie chacun de leur côté sans relation de proximité particulière. Après 1945, la Yougoslavie de Tito a même rompu avec l'URSS. On est donc loin d'une tradition forte et permanente de proximité. Ça me paraît être plutôt une tradition inventée ou en tout cas largement exagérée. Ensuite, Bessonnet nous parle des accords de Minsk, dont le non-respect côté ukrainien aurait amené au conflit actuel. – Et donc, la partie cessez-le-feu et il y avait aussi l'échange des prisonniers. La partie cessez-le-feu, échange des prisonniers a été mise en œuvre qu'à un cas. Mais à chaque fois qu'on commençait à parler, à chaque fois que les insurgés voulaient parler de la partie politique de l'accord, c'est-à-dire le statut d'autonomie, la modification constitutionnelle… – Parce que le statut d'autonomie du long basse et des deux zones était compris dans les accords de Minsk ? – Étaient compris dans l'accord, bien sûr. – De façon très claire et… – Très claire, en fait, sur la base d'une loi ukrainienne qui avait été prise au printemps 2014 pour arrêter l'insurrection qui était en cours. Et dedans, par exemple, vous aviez le fait qu'il y ait une police autonome, qu'il y ait que le don basse et sa propre politique éducative, culturelle, linguistique. – D'accord. Et ça n'a pas été appliqué, ça ? – Et cette loi n'a jamais été appliquée. Les accords de Minsk prévoyaient son application, prévoyaient des élections, et prévoyaient donc que ce statut soit mis de façon permanente dans la constitution ukrainienne. Et dès qu'on commençait à Minsk, le groupe de contact, comme on l'appelait, commençait à discuter de cette partie politique, bizarrement, il y avait un bombardement ukrainien sur une ville dans le Donbass, les insurgés répliquaient, et les Ukrainiens se retiraient de la table des négociations en disant que c'est le feu, a été violé. – Résystématiquement. – C'était systématique. Et c'est allé jusqu'au point où... Et ensuite, on a eu carrément, quand le président Zelensky est arrivé au pouvoir, lui, il a dit « je ne les appliquerai pas ». – Ah oui, d'accord. – Et ces ministres l'ont dit, ils ont dit qu'il n'y aura jamais de modification de la constitution, il n'y aura jamais de statut d'autonomie, et il n'y aura jamais de statut linguistique spécial. On y appliquera la loi linguistique ukrainienne, qui, depuis 2017, est une loi particulièrement draconienne, étant donné qu'elle impose, par exemple, à tous les magasins de parler ukrainien. – Alors qu'ils parlaient tous russe. – Alors que vous avez des régions russophones en Ukraine, et dans le Donbass, 95% de la population a le russe comme première langue maternelle. Donc vous pensez bien que, à ce régime-là, ça ne facilitait pas la façon pour négocier, direment. – Alors, juste un mot, là aussi, c'est flou. Est-ce que les écores de Minsk, qu'est-ce qu'ils prévoyaient par rapport à l'Ukraine, son entrée éventuelle dans l'OTAN, ou pas ? Est-ce que ça a été discuté, ça, ou pas du tout ? – Non, ça n'a pas été discuté. D'ailleurs, les Russes ont voulu le discuter, et les Européens ont dit, ça, on n'en discutera pas. Pareil, le statut de la Crimée, les Européens voulaient en discuter, les Russes ont dit, on met ça hors de la négociation. – Oui, chacun a préservé son... – Chacun avait ses lignes, je dirais, ses lignes en rouge. Ce qui est important, c'est que, dans ce processus de Minsk, donc, les Européens disent systématiquement, Emmanuel Macron a encore dit il y a trois jours que l'accord de Minsk prévoyait, donc, le maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le maintien de ces régions dans l'Ukraine, mais ce maintien, il était avec des conditions. – Oui. – Et quand, et prenons par exemple le point 8 de l'accord, je crois, qui prévoyait le rétablissement des relations économiques, sociales et financières entre l'Ukraine et les régions insurgées. Eh bien, lorsque les accords de Minsk sont prises, il y a encore des relations économiques entre les deux ensembles. – En partie, oui. – Et en 2017, en mars 2017, l'Ukraine prend unilatéralement un décret de blocus économique et financier des régions insurgées. – Donc le Donbass, enfin, notamment, oui. – Voilà, et les... – Et les gouvernements français et allemands garants de l'accord ne disent rien. – Ne pas protester, oui. – C'est-à-dire que les Russes disent, regardez, c'est une violation claire de l'accord. Jean-Marc Ayrault, à l'époque, ministre des Affaires étrangères français, dit oui, oui, et puis, rien, on ne fait pas de pression sur Kiev, ça passe crème, comme on dit. Et ça, en fait, ça a dit, ça a fait dire aux Russes que les Occidentaux, en fait, ne sont pas des garants fiables pour cet accord-là et qu'on n'a pas honoré notre signature. – Alors ça, je trouve que c'est le passage le plus intéressant. C'est le non-respect d'accord de Minsk qui aurait amené à la guerre actuelle. Donc c'est l'Ukraine qui serait responsable du conflit actuel. Alors, je ne suis pas expert des accords de Minsk, donc on va accorder à Bessonnet le bénéfice du doute et considérer qu'il a raison. Seulement, il faut préciser que tout ça intervient d'un contexte plus général de tensions depuis un bout de temps entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi entre la Russie et d'autres pays voisins. En 2004, par exemple, avait éclaté en Ukraine ce qu'on appelle la Révolution Orange, des manifestations qui ont abouti au départ du pouvoir d'époque, alors pro-russe, et des nouvelles élections qui ont amené à l'arrivée du président Yushchenko, un pro-occidental, qui a été quelques temps après victime d'une tentative d'empoisonnement à la dioxine. Tentative d'empoisonnement dont les raisons n'ont jamais été éclaircies. Mais côté ukrainien, il paraît plausible de soupçonner soit les opposants pro-russes à Yushchenko, soit le pouvoir russe lui-même. En 2007, il y a eu des cyberattaques russes contre l'Estonie. En 2008, une attaque militaire russe contre la Géorgie. Bref, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, on a pas mal de tensions, d'affrontements même, entre la Russie et certains de ses pays voisins. Ces derniers voyant Poutine comme quelqu'un qui est toujours d'une mentalité de domination, de rapport de force, ce qui ne peut qu'encourager le gouvernement de ces pays à demander à adhérer soit à l'OTAN, soit à l'Union Européenne, ce qui ne peut qu'encourager Poutine à croire qu'il est recalé par l'OTAN, d'où nouvelles tensions, etc. Fin 2013, début 2014, il y a eu en Ukraine ce qu'on appelle la révolution de Maïdan, un peu la répétition, disons après, de la révolution orange. Des manifestations qui ont abouti au départ du pouvoir russe et des nouvelles élections qui ont amené au pouvoir des dirigeants plutôt pro-occidentaux. Et c'est juste après que les mouvements séparatistes sont apparus dans l'est de l'Ukraine. Ce qui a pu être vu côté ukrainien comme quelque chose fomenté par la Russie, prétexte à déstabiliser l'Ukraine, voire à l'envahir. Ça aurait été intéressant, je trouve, que Bessonnet explique pourquoi le président Zelensky a décidé de ne plus appliquer les accords de Minsk. Mais il ne le fait pas. Il faut ajouter qu'en 2019, il y a eu en Ukraine des manifestations contre Zelensky qui lui reprochaient d'être trop conciliants, de vouloir accorder trop d'autonomie au territoire séparatiste de l'est de l'Ukraine. Ce qui est assez loin du portrait qu'Andrés Bessonnet de quelqu'un qui aurait voulu balader Poutine. Présenter Poutine comme quelqu'un qui s'est fait balader, donc sous-entendre qu'il était honnête, pacifiste, c'est un point de vue qui se défend, mais on peut aussi bien défendre que Poutine a été un manipulateur. En même temps que cette sécession des territoires russophones de l'est de l'Ukraine, il y a eu aussi l'annexion russe de la Crimée, dont Bessonnet parle juste après. – Alors quand même, il nous l'abaye un peu belle Poutine quand même, Romain Besson, parce que lui il ne s'est pas gêné pour prendre la Crimée quand même. – Ben oui, enfin. – Pour conquérir la Crimée, il dit c'est chez nous, alors je veux bien que la population n'était pas contre, mais enfin quand même. – La population était même franchement pauvre, enfin toute personne qui a voyagé en Crimée à cette époque-là vous dira que vous n'étiez pas en Ukraine depuis très très longtemps. la population elle était russe, elle s'entendait russe. Donc ensuite, oui bien sûr qu'il a utilisé une opportunité à l'époque, mais je pourrais vous répondre que si la Crimée était vraiment ukrainienne, alors pourquoi avoir retiré toutes les forces armées sans qu'il y ait un coup de feu de tiré ? Si le gouvernement ukrainien croyait vraiment que c'était un territoire vraiment russe, dans ces cas-là… – Vraiment ukrainien. – Vraiment ukrainien, pardon, là j'ai fait un lapsus. Croyait que c'était un territoire vraiment ukrainien, dans ces cas-là il serait battu, il n'aurait jamais retiré toutes ses forces armées. D'ailleurs il faut savoir que c'est encore mieux, 75% des policiers et des militaires sous uniforme ukrainien sont restés dans les forces militaires et policières russes en Crimée. Donc c'est pour vous dire à quel point l'Ukraine était bien implantée et il tenait vraiment à ce territoire. Là, ce que dit Bessonnet est très pertinent. Effectivement, la majorité de la population de la Crimée, l'immense majorité, se sentaient russes et a approuvé leur attachement à l'État russe parce que historiquement, culturellement, la Crimée n'a jamais fait partie de l'Ukraine. En fait, ça a été rattaché à l'Ukraine de façon administrative dans le courant des années 50, en 54 je crois, de façon perbitraire. Après, si le pouvoir ukrainien n'a pas tiré de coup de feu, c'est peut-être parce qu'il voulait éviter une confrontation qui aurait été sanglante. Peut-on dire qu'à ce moment-là, le pouvoir ukrainien a été conciliant avec la Russie ? Comme la sécession des territoires russophones de l'Est, ça a pu être vu comme quelque chose fomenté par Poutine, prétexte pour déstabiliser l'Ukraine. Donc, les accords de Minsk, signés peu de temps après, étaient plutôt mal partis. Ensuite, Bessonnet et Berkov nous parlent de l'invasion de l'Ukraine actuellement en cours. Ça ira jusqu'à un changement de régime à Kiev. Là, pour le coup, l'objectif est assez clairement énoncé. Ensuite, il va continuer jusqu'au changement de régime, à votre avis. Pour moi, c'est-à-dire qu'il joue avec les règles de l'Occident. C'est-à-dire, nous, on va bien dans d'autres pays changer les régimes, mettre en place ce qu'on appelle la démocratie et les droits de l'homme. Comme par exemple en Afghanistan, où ça a été un succès retentissant. Remarquable et remarqué. Oui. Eh bien, Poutine dit, puisqu'on joue avec ces règles-là, moi aussi, je vais jouer avec ces règles-là. Vous ne pouvez pas dire, il y a une règle pour les démocraties occidentales, et puis une autre règle pour les autres. Pour les démocratures. Voilà. Dans le droit international, il n'y a qu'une catégorie, ce sont les États. Point. État démocratique, ça n'existe pas dans le droit international. Là, Bessonnet me donne l'impression de justifier la volonté de Poutine de renverser le pouvoir ukrainien. Un pouvoir qui a quand même été élu, donc qui a quand même un minimum de légitimité. Alors que, quelques minutes avant, Bessonnet justifiait l'annexion de la Crimée par la Russie au nom de la légitimité populaire. Ensuite, il justifie l'invasion russe sous le prétexte, je cite, que Poutine joue avec les règles de l'Occident. Alors, je ne vois pas trop en quoi envahir un État, enchasser le gouvernement, annexer cet État, c'est jouer avec les règles de l'Occident. Parce que c'est quelque chose qui a été mené ailleurs qu'en Europe, ailleurs qu'en Occident. En 1910, quand le Japon annexe la Corée après l'avoir envahie quelques années avant, est-ce qu'il joue avec les règles d'Occident ? En 1945, quand l'Union soviétique annexe les îles qu'on a Chili sur le Japon, la Moldavie roumaine, l'Est de la Pologne, la Présidente allemande, est-ce que l'URSS a joué avec les règles d'Occident ? Comparé, comme le font Bessonnet et Berkov, l'invasion actuelle de l'Ukraine avec la situation militaire en Afghanistan depuis 20 ans, ça ne me paraît pas le plus judicieux. Je trouve plus juste de comparer l'invasion actuelle de l'Ukraine avec l'invasion de l'Afghanistan, mais l'invasion années 80 menée par l'Union soviétique. Invasion d'un pays pour les intérêts quasi exclusifs de la puissance attaquante, rejetée dès le début par l'immense majorité de la population. Il y a une phrase de Bessonnet que je trouve très intéressante. Dans le droit international, il n'y a qu'une catégorie, ce sont les États, point. C'est ça, point. L'Ukraine est un État, donc en l'envahissant, Poutine viole le droit international. Point. Ensuite, Bessonnet nous dit ça. Poutine aussi, contrairement à ce qu'on pense, il est sensible à son opinion publique. Et l'opinion publique russe, quand elle voit les gens, les populations russes du Donbass se faire bombarder depuis 8 ans, elle dit à son président, mais qu'est-ce que vous faites pour les protéger ? L'opinion russe, à mon avis, Poutine est surtout sensible à la contrôler. D'où le contrôle des médias, l'histoire officielle du pays bien orientée qui est véhiculée par les modèles scolaires, le départ à l'étranger d'opposants comme Kasparov qui craignaient pour leur sécurité, les soupçons d'assassinat sur d'autres opposants comme Alexei Navalny, et puis la répression des manifestations. Pour moi, sous le prétexte d'apporter une vision nuancée des choses, Bessonnet amène au contraire une vision manichéenne fausse qui est pleine d'oubli et de contre-vérité. Bien sûr, c'est mon point dur. Faites-moi savoir ce que vous en pensez d'un parti commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501